Générique Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi, voici les principaux titres de cette édition. Au Mali, un attentat suicide a eu lieu ce vendredi matin à Gao. Seul le kamikaze a péri. Il a légèrement blessé un soldat. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Gao pour en parler. Au bonheur, le trésor public a été cambroulé lundi. La directrice générale a annoncé hier le montant qui a été emporté, 200 millions de francs CFA. Un attentat suicide a eu lieu ce matin à Gao, dans le nord-est du Mali. Il n'y a qu'un mort. Le kamikaze lui-même et un soldat a été blessé. Pour plus de détails, nous rejoignons notre correspondant à Gao. Bonjour, c'est Dou. Bonjour, Nabu. Alors, dans quelles circonstances s'est déroulé cet attentat et qui est le kamikaze ? Il est de peau blanche, mais nous ignorons quand même la nationalité du kamikaze. Mais ce qui est sûr, il était de peau blanche. Il faut noter qu'après avoir été chassé par les forces françaises et maliennes, les islamistes reviennent avec une nouvelle option. Ce matin, entre 6h et 7h du matin, à une dizaine de kilomètres de la ville, un kamikaze a voulu s'infiltrer entre les militaires qui se trouvaient juste à quelques mètres. Mais la vigilance de force a poussé le kamikaze à l'explosion avant même d'atteindre la ville. En dehors du kamikaze qui est, lui, mort sur place, on peut remarquer certains du côté de l'armée malienne. Voilà ce qu'on peut retracer un peu sur le kamikaze qui a voulu vraiment s'infiltrer entre les militaires. Merci beaucoup pour ces informations. A moi de vous remercier. Et déjà, hier, 4 soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Entre Dwanza et Gao, la pose des engins a été revendiquée par le Moujao. Et la France qui redoute ce genre d'attaque a demandé à l'ONU de préparer l'envoi d'une force de maintien de la paix. Et Paris a annoncé que le contingent français présent au Mali sera bientôt réduit. Les soldats devraient quitter le pays en mars. Une nouvelle qui inquiète la population. Les journaux ne parlent que de ça, du retrait des troupes françaises. Imminent. Le chef français de la diplomatie, Laurent Fabius, a annoncé le départ des hommes pour le mois de mars. Dans les rues de Bamako, l'inquiétude grandit. Tant les islamistes ont laissé le pays meurtri. Le départ de la France serait pour beaucoup d'habitants prématurés. Je suis sceptique parce que je sais que les rebelles sont dissimulés un peu partout. Dissimulés un peu partout. Donc, ils n'attendent qu'ils le résultent de la France. Ils ne le départent de la France pour venir se rester dans le pays. Alors que certains ne comptent que sur la France, d'autres espèrent que les troupes africaines seront en mesure de prendre le relais. Des troupes qui viennent du Tchad et des pays membres de la CDAO, quelques 2000 hommes pour le moment. Pour moi, je pense que la France a fait l'essentiel. Maintenant, je crois que le relais devait appartenir à la CDAO, à la CDAO de prendre le relais. On dit merci à France. La France a demandé l'envoi de troupes de maintien de la paix à l'ONU. Le Mali ne doit pas être laissé à l'abandon. La Misma prévoit d'envoyer 6000 soldats au total. Mais avant de partir, le président français l'a dit, l'armée devra terminer sa mission face aux terroristes. Et l'armée malienne a mis la main près de Djabali sur deux camions chargés d'armes et de munitions. Ces véhicules ont été abandonnés par des islamistes en fuite. Les détails dans ce reportage. C'est suite à une patrouille militaire aux environs de la forêt de Ouagadou, à 75 km de Djabali, que ces deux camions ont été retrouvés. Deux camions remplis de moyens logistiques abandonnés par des djihadistes dans leur débandade. Les véhicules remorqués jusqu'à Djabali contenaient des armes, des munitions de tout Takabi, des roquettes, mais également une quantité importante de carburant. Ces camions constituent la logistique de l'Union. Dans les camions, il y avait du carburant, à peu près 3000, plus de 3000 litres d'essence, et des motos pour les éclairer au cours de leurs opérations, avec beaucoup de munitions et de l'armée. C'est les munitions des armes lourdes, particulièrement 14-5, 12-7 et PKM. Avec les munitions de BM-21 et les deux invités de mortier, 60 et 82. Selon le lieutenant-colonel Soukouba, cette action a été rendue possible grâce à une synergie d'action entre ces hommes sur le terrain et les populations de la localité. Une occasion pour le responsable militaire d'appeler ces populations à encore plus de collaboration, mais surtout de vigilance. Deuil et grève générale après l'assassinat de l'opposant Choukri Belaïd en Tunisie. Le parti islamiste au pouvoir, Enarda, est accusé d'être derrière cet assassinat. Des milliers de personnes sont réunies à Tunis pour suivre sa dépouille. Et dans le pays, la grève est très suivie. Les commerces sont fermés. Tous les vols depuis et vers la Tunisie ont été annulés. Et le dernier mouvement de ce genre remonte à 1978. Et ce décès de l'opposant Choukri Belaïd change la donne en Égypte, car à présent, les autorités prennent au sérieux des séries de fatwas dirigées contre des figures de l'opposition. La sécurité vient d'être renforcée devant les résidences de Mohamed El Baradeï et Amdin Sabay. Prix Nobel de la paix, figure de l'opposition, est menacée de mort. Plusieurs prédicateurs salafistes ont lancé des fatwas contre Mohamed El Baradeï, ainsi que d'autres membres de l'opposition. Ils les accusent de vouloir faire tomber le gouvernement égyptien. Jeudi, le ministère de l'Intérieur a donc renforcé la sécurité autour de la résidence d'El Baradeï. La veille, le dirigeant du Front de Salut National avait exprimé sa colère sur Twitter. Silence du régime devant cette fatwa qui permet de tuer l'opposition au nom de l'islam. Des fatwas qui interviennent après des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre en janvier. Deux salafistes qualifient les manifestants de voyous criminels. Ils accusent aussi l'opposition d'encourager les violences. Mais ils n'ont pas été suivis par le gouvernement égyptien, ni par les frères musulmans, ni même par la prestigieuse université Al-Azhar qui forme les imams. Tous ont fait savoir qu'ils condamnaient les fatwas. Au Bénin, le trésor public a été cambriolé en début de semaine et ce sont 200 millions de francs qui ont été emportés. Une information donnée par la directrice générale du trésor et de la comptabilité publique. Écoutons-la qui fait le récit des événements. Le lundi 4 février, aux environs de 7h30, nous étions tous là, le personnel et puis la direction elles-mêmes. Quand, subitement, j'ai apporté l'assistant caissier, personne n'est entrée dans nos secrétariats, l'air un peu affolée. J'étais en présence de l'inspecteur général des services et de la directrice de la gestion des ressources. Donc, du coup, nous nous sommes posés des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est là que j'ai été informée que la caisse centrale de la direction générale du trésor de la comptabilité publique a été forcée. Donc, les portes, il y a eu effraction au niveau des portes. Les mallettes avaient disparu. Ces mallettes étaient apprêtées pour le démarrage de la pension. On devait commencer à payer les pensions aux retraités ce lundi matin. Ils étaient déjà tous arrivés pratiquement. Et donc, face à cela, nous avons gardé notre calme. Ensemble, on a dit qu'il fallait mettre les pensions en paiement. Ce n'est que vers la fin de la journée qu'on a arrêté un montant provisoire de 227 millions. Mais à la fin de la journée d'hier, c'est-à-dire le mercredi 6 février, nous avons quand même un point définitif qui tourne autour de 200 millions de francs emportés. Hier, le Sénégal a commémoré le 27e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. L'historien, philosophe et chercheur est connu mondialement pour ses travaux sur l'apport de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Déjà, enfant, Diop Cheikh Anta a montré les dispositions du futur savant qu'il devait être. Ses camarades de Dara lui remettaient souvent leurs encas en échange d'une explication de la leçon coranique du jour. Cette place publique, transformée en air de jeu par ses bambins, Cheikh Anta n'a dû la quitter de son vivant que pour aller à l'école française à Djurbel. C'est dans ce mausolée qu'il repose aux côtés de son grand-père Massambassa Soumdiop, un grand érudit de l'islam, connu tant pour ses miracles que par amour, son petit-fils de savant a choisi de retourner auprès de lui pour son repos éternel. C'est son grand-père Massambassa Soumdiop qui a créé Tietou. C'était un homme des sciences, il avait la capacité de provoquer la pluie. Il suffisait juste qu'il attache une amulette sur un arbre pour que la pluie tombe. Il prédisait que son petit-fils Cheikh Anta allait épouser une femme blanche. Et cela s'est réalisé. Figure emblématique qui a marqué le monde de la science et la vie politique de son pays, il est resté un sujet passionnant qui continue d'alimenter les chaumières des salons et les amphithéâtres des universités. Cheikh Anta, un bourg perdu dans les profondeurs du Baol, à 27 km de Bambay, est sorti de l'anonymat grâce à l'oeuvre titanesque du fils qu'il a donné à l'humanité. L'enfant prodige, même dans la mort, continue à assister le terroir qu'il a tant chéré. Cheikh Anta, une localité difficile d'accès, a besoin d'infrastructures pour devenir un véritable lieu de mémoire au vu de ce qu'il charrie en termes de reconnaissance et d'attachement. Ce mausolée figure sur la liste des monuments classés du Sénégal. Et enfin, la Côte d'Ivoire et le Tchad sont tous deux en lice pour l'organisation des Jeux de la Francophonie en 2017. À Nice, en France, les experts chargés d'évaluer les postulants à cette organisation ont donné un premier verdict et la Côte d'Ivoire est bien partie. Les huitièmes Jeux de la Francophonie se tiendront sur le continent africain et la Côte d'Ivoire pourrait bien abriter cette grande messe sportive et culturelle. Après la France qui accueille l'édition 2013, deux pays africains sont en lice pour l'organisation des Jeux de 2017. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Tchad. Plus de 3000 athlètes et artistes sont attendus à ce grand rendez-vous pour prendre part aux épreuves sportives et concours culturels. Le slogan de la Côte d'Ivoire candidate à ces Jeux « Une nation, une passion, une vision, le nouveau visage de la francophonie ». Par cette candidature, le gouvernement ivoirien ambitionne d'offrir à la Côte d'Ivoire l'occasion d'être de nouveau reconnue comme une terre d'accueil, de fraternité et d'égalité. À Nice, la présentation ivoirienne a été faite par le ministre ivoirien Alain Le Bognon et Maurice Bandaman, respectivement ministres chargés des sports et de la culture. Ils étaient assistés du vice-gouverneur du district d'Abidjan et du conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports du président de la République. À l'issue de cette présentation et de celle du Tchad, autre pays en lice, le dossier de candidature de la Côte d'Ivoire a obtenu une meilleure note 817 contre 714 pour le Tchad. Ces notes ont été attribuées par un comité d'experts chargé d'évaluer les postulants à l'organisation de la 8e édition des Jeux de la francophonie. Cependant, cela ne marque pas la fin du processus de désignation. Les candidats à l'organisation des 8e Jeux de la francophonie doivent encore convaincre le collège des ministres membres du conseil d'orientation du comité international des Jeux de la francophonie. La décision définitive sera rendue publique le 15 mars 2017 à Paris. Merci à vous d'avoir suivi Afrique Midi et ne manquez pas ce soir. À partir de 19h45, Afrique Soir qui vous sera présentée par Colsien Garçouf. Bonne journée et excellent week-end sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada